Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 14 avril 2021, 16h22, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On le sait que ce n'est pas facile, c'est facile pour personne. Maintenant, dans les circonstances, on le voit depuis quelques années, il y a un mouvement de droite, d'extrême droite, qui semble être revenu dans nos pays blancs, cocassiens. On n'a qu'à penser à la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie aussi. Certains autres pays d'Europe, même la France, où on a ces mouvements d'extrême droite qui demandent dans quelle direction on s'en va. Même ici au Québec, il y a des illuminés qui sont là pour aucune raison et qui pensent être bien intelligents et qui proposent des politiciens et des partis complètement aberrants, comme celui de Maxime Bernier à l'époque. Et c'est inquiétant. Peu importe ce que tu as comme affiliation politique, c'est inquiétant de voir cette montée-là, surtout dans le contexte actuel où aux États-Unis, on remet en question et on a remis en question, et la cause suprême va se pencher là-dessus sur l'avortement, entre autres, le droit des femmes. À l'avortement, ça ne regarde personne d'autre que les femmes. En Pologne, on a voté une loi contre l'avortement, au Brésil, dans plusieurs, en Hongrie. Et ça semble être un mouvement qui revient, le droit des femmes, le droit des homosexuels. En Russie, on a banni le mariage pour les gays, le mariage s'adresse seulement aux personnes de sexe opposé. Et cette mentalité-là, on dirait qu'elle semble reprendre un petit peu de vigueur. Donc, moi, ça m'inquiète. Et ça m'a amené à revisiter le bon vieux George Carlin, qui n'avait vraiment pas sa langue dans sa poche et sa façon d'expliquer les choses. Et dans ce contexte-là, j'ai pensé me permettre de vous faire une petite variation d'un de ces sketchs, justement, sur les provis et sur l'avortement, que je pense, il y a vraiment, vraiment d'actualité. Et que vous allez apprécier, naturellement, Carlin, c'est en anglais. Donc, je me suis permis une petite variation, à ma façon, dans la langue de Molière, pour que vous puissiez, ceux qui ne l'ont pas connu, découvrir un peu sa pensée. Et pour les autres, qui souvent n'ont pas tout compris parce que c'est en anglais, je vous offre ça. À ma façon, ce n'est pas parfait. C'est un premier essai, c'est les premiers balbutiements, mais ce n'est pas le dernier. Donc, je vous offre ça, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Merci. 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 Merci.